Ta grâce nous suffit Jésus, ta grâce nous suffit Jésus, ta grâce nous suffit Père éternel, gloire à toi Elohim, gloire à toi Jésus, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi le Seigneur des Seigneurs, gloire à toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui gardes ma mère Seigneur. Yahweh je te dis merci pour la vie de ma mère Yahweh je te dis merci pour la vie de mes frères Yahweh je te dis merci pour la vie de mon mari Yahweh je te dis merci pour la vie de mes enfants Sois béni Seigneur Jésus, merci Père éternel, merci Jésus pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce, pour tes bontés Yahweh, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Père éternel, Jésus, gloire à toi, Dieu 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 Oh, Elohim, Madonna, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, J'y mourrai. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Shaddai, J'y mourrai. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Elohim, Shaddai, J'y mourrai. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Elohim, Shaddai, J'y mourrai. Adonai se manifestera. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Yahweh. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Yahweh. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Yahweh. Adonai est présent au Seigneur, Yahweh, 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 Yah ma vie n'a pas de sens sans toi ma vie n'a pas de sens Yahweh tu es mon tout tu es mon tout Seigneur Jésus tu es mon roi tu es ma force tu es mon Seigneur le secours qui ne manque jamais dans la détresse est-ce que tu peux réaliser la grandeur de ton Dieu chaque jour au Canada les gens tombent dans la dépression les gens tombent dans la dépression mais toi tu as la joie parce que Jésus Christ est ta force parce que Jésus Christ est ta force Jésus Christ est ta force Jésus Christ est ta force Sous-titrage ST' 501 ... Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Je le confesse dans ma bouche que Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et tu règnes au siècle de siècles. Tu règnes à jamais, tu règnes pour toujours. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de ma force. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Acclamons pour Jésus! Acclamons pour Jésus! Acclamons pour Jésus! Acclamons et poussons le cri de joie! Poussons le cri de joie! Poussons le cri de joie! Alléluia! 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 Amen, amen! Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut faire ça? Peu-pa, 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 peu-pa! Poussons le cri de joie! Pour Jésus! Pour Jésus! Alléluia! Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Psaume 150? Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 150. Alléluia! Psaume 150, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen! Qu'est-ce que la Bible a dit dans Psaume 150, verset 6? À trois, nous allons lire ensemble. Un, deux, trois. Que tout ce qui respire, loue l'éternel. Amen! Est-ce qu'on peut encore le reprendre? Que tout ce qui respire, loue l'éternel. Alléluia! Quelqu'un respire ce matin, n'est-ce pas? Si tu pars dans le morgue en ce moment, tu vas voir que les gens sont... On ne peut même pas bouger. Amen! La vie, là, moi je réalise chaque jour que la vie, avoir la vie, c'est une grâce. La grâce est méritée. Parce que si on pouvait compter sur notre façon de nous conduire, sur notre façon de prier, on ne pouvait même pas être là ce matin. C'est parce que Dieu l'a voulu. Amen! Alléluia! Nous allons chanter ensemble. Oh mon âme, bénis l'éternel. Amen! Jésus. Jésus. Alléluia! Gloire à Jésus. La chanson que je vais chanter, nous allons la chanter parce que nous tous, nous la connaissons. Amen! Je n'oublie aucun des teus bienfaits. À chaque fois, mon cœur s'est rempli de paroles pour t'éloigner. Deux paroles pour t'éloigner. Je n'oublie aucun des teus bienfaits. Car à chaque fois, mon cœur s'est rempli de paroles pour t'éloigner. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu ? Même au millier, dès la tempête, il est là. Moi je l'ai loué encore. Moi je l'ai loué encore. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains ensemble ? Oh, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. N'oublie aucun des teus bienfaits. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Je n'oublie aucun des teus bienfaits. Car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu ? Car au milieu de la tempête, il est là. Moi je l'ai loué encore. Moi je l'ai loué. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Jésus, bénis l'éternel. Oh mon âme, 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 oh mon âme, oh mon âme N'oublie aucun de ce bienfait Oh mon âme Oh mon âme N'oublie aucun de ce bienfait Oh mon âme Poussons les prix de joie Pour Jésus Pour Jésus Pour Jésus Oh mon âme Oh mon âme Oh n'oublie aucun de ce bienfait Eh, 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 acclamons Jésus Acclamons Jésus Il est une, il en mérite Oh mon âme, oh mon âme Oh mon âme Eh, 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 venu les noms de l'éternel Mon âme Mon âme Benu l'éternel Oh mon âme Oh mon âme, oh mon âme Oh mon âme Benu l'éternel Est-ce qu'on peut le faire juste avec la batterie ? Allons-y avec mon mère Allez-y ! Allez-y ! ues-y C'est une, c'est une ! Oh mon âme C'est une, c'est une, c'est une, c'est une de ses, c'est une, c'est une de ses, c'est une, c'est une Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 la facilité de décréter des choses pour que ces choses arrivent, alléluia, si tu veux être impactant dans la vie où nous sommes en train de vivre actuellement, tu dois avoir la coutume de passer du temps dans l'intimité, dans sa présence, amen, alléluia, Jésus priait beaucoup, Jésus priait beaucoup, et même il est à la droite du Père actuellement en train de prier pour nous, est-ce que vous comprenez ça, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père comme avocat en train d'intercéder pour nous à la droite du Père. J'avais parlé du miracle du vin, j'ai fait une erreur de calcul et je dois récupérer, j'avais dit ils avaient amené 6 vases de 200 litres, et 6 vases, 6 fois 200 ça fait 1200, amen, ils ne m'avaient pas corrigé et c'est garanti comme ça, je suis allé le voir et je les vais le rectifier. Ça fait 1200 litres, il a amené 1200 litres de vin dans une fête, à peu près, ouais 1200 litres c'est 1200 litres, j'allais dire à peu près 1200 litres. Il passait beaucoup de temps dans la prière et il était impactant, amen. C'est quoi alors la prière ? Pasteur, tu nous casses la tête avec la prière. Oui, je vais vous casser la tête avec la prière parce que la prière c'est une causerie. Si tu es en train d'écrire, tu peux écrire ceci. La prière est une causerie personnelle entre Dieu et toi. La prière est une causerie personnelle entre Dieu et toi. Amen. La prière est une causerie personnelle entre Dieu et toi. Et peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe le temps, on doit prier. Pourquoi je dis peu importe le temps, les circonstances et les moments ? Parce que c'est la personne vers laquelle on est en train de prier est le maître de temps et de circonstances. C'est comme si ton père est le président de la république. Et tu ne vas pas aller chez lui parce qu'il y a un ministre là où tu travailles. donner et le rendez-vous que tu as à avoir avec ton père qui est le président. Qu'est-ce que tu as à avoir avec ton père qui est le président? Tu travailles quelque part et tu es les DG. Je prends par exemple, je prends DGM. DGM. Vous connaissez DGM? DGM, Direction Générale de Migration. Hein? Tu es DGM à la DGM. Maintenant, la DGM est une entreprise sous titel du ministère de l'Intérieur de la RDC. N'est-ce pas? Dont ton chef direct, c'est ton ministre. N'est-ce pas? Et la personne qui a nommé le ministre ministre, c'est le président. N'est-ce pas? Et le président, c'est ton père. Or que toi, tu es DGM, de la DGM. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Maintenant, ton père qui est le président veut te voir en même temps ton boss qui est le ministre de l'Intérieur. Or que tu sais très bien que le ministre qui est en place, c'est ton père qui l'a mis là. Je pose une question. Entre le rendez-vous pour aller voir ton boss qui est le ministre et le rendez-vous pour aller voir ton père qui est le président, qu'est-ce qui est plus important? Répondez-moi. C'est le président qui est important par rapport à l'appel du ministre. Parce que si tu dis à ton père que je réunion avec le ministre, si je ne viens pas, il va me suspendre. Le président peut enlever le ministre dans sa fonction parce qu'il veut te voir. Quand je dis qu'on doit passer du temps avec Dieu, peu importe le temps et les circonstances, c'est parce que Dieu est le maître. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu habite à l'extérieur. Holy Spirit, help me, please. Dieu habite à l'extérieur du temps. Voilà pourquoi il gère le temps. Parce qu'il ne peut gérer quelque chose que celui qui le voit sur un autre angle. Ton téléphone est ton téléphone parce que tu n'es pas une application dans ton téléphone. Tu peux l'allumer et l'éteindre quand tu veux. Parce que tu es le maître de ton téléphone. Le temps et les circonstances sont comme des téléphones de Dieu. Dieu peut le charger et le décharger comme il l'entend. Et quand toi tu pries ton père qui est éternel, le maître des temps et des circonstances, tu règnes au-dessus des temps et des circonstances avec lui. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous devons être toujours en causerie avec Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'était un roi. Avant de devenir roi, il était au préalable un berger. Il s'appelle David. Il s'appelle David. Il s'appelle David. David, avant de devenir roi, il était berger. Berger derrière des troupeaux. Et derrière les troupeaux, il était en train de le nourrir. Et là, David écrivait des psaumes. Les commentateurs bibliques sont en train de dire que David écrivait minimum trois psaumes par jour. Cela veut dire, quand il se réveille le matin, il compose. À midi, il compose quand il est en train d'adorer. Et le soir, il compose. Tellement qu'il a beaucoup causé. Il a beaucoup eu de l'influence. Jusqu'à ce que Dieu a dit, c'est l'homme, c'est toujours en intimité avec Dieu. Dieu dit, je vais élever ces garçons. Je vais les donner la royauté. David devient roi. David n'a plus de temps pour Dieu. David n'a plus de temps. David n'a plus de temps. David n'a plus de temps. David a plusieurs réunions. David a plusieurs dînés. David doit recevoir des personnes importantes. David, ex-berger devenu roi, n'a plus de temps pour le roi qu'il a fait devenir roi. L'ex-berger qui était droit n'a plus de temps pour celui qui l'a donné les trouves. David est occupé. David est occupé. David est occupé. David n'a plus de temps pour le sou. David est toujours derrière des réunions. David est toujours derrière des dîlés. David. 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 Quand Dieu appelle David, viens, on va causer. David a dit à Dieu, je n'ai pas le temps, la sécurité du pays. Je n'ai pas le temps, je dois suivre les investisseurs. C'est un peu pour ça que nous sommes en train de vivre dans ces pays. On n'a plus le temps pour Dieu. Nous sommes de David devenu roi. On oublie la personne qui nous a donné les trônes. Beaucoup de personnes n'ont plus le temps pour Dieu parce qu'ils ont le temps pour tout sauf pour Dieu. La télévision devient le roi à la maison. Tu n'as plus le temps pour Dieu parce que tu dois finir une série. Tu n'as plus le temps pour Dieu parce que tu dois regarder un film. Tu n'as plus le temps pour Dieu parce que tu dois causer sur WhatsApp. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Il n'a plus le temps pour Dieu. Et Dieu, comme il est Dieu, il a activé le protocole Absalom. Vous connaissez le protocole Absalom? Le protocole Absalom se trouve dans Psaume 3. Psaume 3. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu active le protocole Absalom. Et là, son propre fils veut le tuer pour prendre son trône. Un problème surgit de nulle part. David commence à courir, à fuir son propre fils. Et là, quand il était en train de courir, de fuir son propre fils, l'agilité de sa langue s'est ouverte. David se souvient qu'il est un adorateur. David se souvient qu'il a manqué des rendez-vous. David se souvient. Pendant qu'on est en train de tirer son dos, lui, il ne s'inquiète même plus s'il sera en vie ou pas. David a pris ses affaires. Il commence à courir. La personne qui n'avait plus le temps, il commence à composer. Au éternel, que mes ennemis sont en moi, quels mille types s'élèvent contre moi. Combien se disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais au toi, mais toi au éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel. Et il me répond dans sa sainte montagne. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. De toutes parts, lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu. David a repris les temps. Écoutez, des fois, quand on n'a plus le temps pour Dieu, Dieu activera des protocoles qui feront que tu aies bien du temps pour lui, des grés ou des forces. Alors ne cherchons pas à avoir le temps pour Dieu des forces. Cherchons à avoir le temps pour Dieu des grés. Parce que si tu es obligé d'avoir le temps pour Dieu des forces, tu peux être sur ton lit d'hôpital en train de faire un AVC. C'est là que tu comprendras que c'est l'éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Vaut mieux être dans la présence de Dieu des grés pour que Dieu te donne la force que d'aller loin de Dieu et manquer la force jusqu'à tomber malade, jusqu'à ce que le protocole Absalom soit activé afin de revenir auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Refuse le fait de manquer le temps à être devant Dieu. Trouve toujours un moment, trouve toujours du plaisir à passer le temps devant Dieu. C'est là que quand tu passes le temps devant Dieu, tu développes l'intimité avec nous. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Et nous devons savoir que la présence de Dieu produit toujours des effets. La présence de Dieu produit toujours des effets. La présence de Dieu produit toujours des effets. Il y a un chanteur de mon pays qui a chanté, un cantique qui a dit « Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose va s'est passé dans son cœur. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu produit toujours des effets. Est-ce que vous m'entendez? La présence de Dieu produit toujours des effets. Acte des Apôtres 4, verset 31 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 Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance Ils étaient en train de prier, en train d'attendre le Saint-Esprit En train de soupirer au Saint-Esprit En train de demander au Saint-Esprit En train de chercher la réponse, en train de prier. Et quand ils étaient en train de prier, quelque chose est arrivé. L'endroit où ils se sont tenus à trembler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la prière n'est pas un passe-temps. La prière n'est pas un passe-temps. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu fera des effets dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu fera des effets dans ta vie. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu fera des effets dans ta vie. J'aimerais le dire à qui veut l'entendre. La prière fait quelque chose dans nos vies. La prière change les circonstances, les cours, les résistances des gens. La prière, je dis la prière. J'aimerais que cette maison soit une maison de prière. J'aimerais que cette maison soit une maison de causerie. Quand tu viens ici, tu sais que je suis en train d'y aller causer avec mon père. Tu sais que je suis en train d'y aller causer avec mon père. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu es dans sa présence, plus il sait qu'il te transforme. Plus tu vas dans la présence de Dieu, il te divinise. Plus tu vas dans la présence de Dieu, il te change. Plus tu vas dans la présence de Dieu, il te transforme. Plus tu vas dans la présence de Dieu, il change de caractère. J'aimerais dire à une personne, plus tu vas dans la présence de Dieu, Dieu change ta vie. Dieu change ta vie Dieu change ta vie Là où les conseils des hommes ne peuvent pas passer La prière peut passer et changer Là où le conseil des hommes ne peut pas arriver La prière peut arriver Le roi Hérode voulait tuer Pierre Parce qu'il venait de tuer Jacques Il a constaté que les gens aimaient cela Et il s'est élevé pour tuer Pierre aussi Comme il avait tué Jacques Mais la Bible me dit Arrivez quelque part Arrivez à un moment L'église s'est assemblée Et ils ont commencé à dire Paul ne va pas mourir comme Jacques Paul ne va pas mourir comme Jacques Plus ils étaient dans la présence de Dieu En train de demander à Dieu De sauver la vie de Paul La vie de Pierre Pierre n'est pas mort Là-bas ils étaient en train de prier Mais dans la prison Un ange est venu Pour faire sortir Oh my God Pour faire sortir Pierre de la prison Et le ramener à l'église Parce que Tu sais Tu sais je vais dire quelque chose D'un peu bizarre ici Ce matin Est-ce que je peux dire quelque chose Est-ce que je peux dire quelque chose Je peux dire quelque chose Quand tu pries tu ne vois pas Quand tu pries d'emblée Tu ne vois pas ta réponse Parce que J'avais dit le Merci J'avais dit le Le vendredi Que Dans les supermarchés invisibles La chose qui fait que Les choses invisibles Quitte de l'invisible Vers le visible L'argent des transferts C'est la parole C'est la prière Amen Et quand tu pries Quand tu pries Tu ne vois pas Mais quand tu pries La demande que tu fais La parole se charge D'y aller Trouver l'ange Qui a la capacité De résosser ses prières Et vous allez voir L'ange est allé Prendre Pierre De là où Elles ne voyaient pas Pierre L'ange est parti Prendre Pierre Et le ramener Là où Elles étaient en train de prier Je voudrais dire à une personne Quand tu pries Tu fais sortir des mots Mais tu déclare des choses Mais les choses que tu demandes Sont des choses invisibles Pour voir des choses invisibles Tu dois parler à l'invisible Afin que l'invisible Renvoie au visible Des choses invisibles Qui sont demandées par l'invisible Il est venu Il dormait sous la pierre Et il avait l'échelle Les anges de Dieu Montaient et descendaient Et il a dit Dieu est ici Je ne savais pas Plusieurs années après Jésus a dit A Nathanael Que désormais Vous verrez les anges de Dieu Monter et descendre Sur le fils de l'homme Et le fils de l'homme A dit aux hommes Tout ce que vous demandez En priant Croyez que vous l'avez reçu Cela ne tardera pas A s'accomplir En d'autres termes Jésus est en train de dire Quand vous venez prier Amenez mon nom Qui est un chèque en blanc Mettez n'importe quel chiffre Que vous voulez Afin que la chose invisible Que vous demandez sur la terre Vous soit accordée De l'invisible Qui est au ciel Pour que du visible Où vous êtes Vous voyez vos choses Visiblement Comme vous l'aviez demandée Dans l'invisible Voilà pourquoi Quand l'ange est venu Pour se libérer Pierre Pierre est allé Directement à l'église Parce que la requête Était que Pierre revienne ici Et Pierre est revenu Là où on l'est demandé Je lève ma main droite Et je prie Que toutes tes prières Que Dieu t'entende Que toutes tes prières Que Dieu t'écoute Que toutes tes prières Que Dieu t'exhauste Que toutes tes prières Que Dieu t'entende Quand tu demanderas Les enfants Que tu aies des enfants Quand tu demanderas Le mariage Que tu aies le mariage Quand tu demanderas La santé Que tu aies la santé Quand tu demanderas Le travail Que tu aies le travail Tout ce que tu demanderas En priant Croyez que vous l'avez reçu Cela ne tardera pas à s'accomplir J'aimerais dire à une personne La prière est un autre avantage Plus tu pries tu as de l'avantage Et moins tu pries tu as de l'avantage Passons du temps dans sa présence J'aimerais dire quelque chose ici Vous savez Aucune marmite Allumée sur une casse Aucune marmite Allumée sur une plaque chaude Ne peut rester froide Mais quand tu te pares Tu sais que tu te parles Tu parles du poulon Quand tu prends le poulon Tu mets dans le feu Et que tu allumes le feu Ta plaque Dis-moi Ça bouille ou ça bouille pas Qu'est-ce qui fait bouillir la plaque Qu'est-ce qui fait bouillir la marmite C'est le feu La prière est un feu Et personne qui est à contact Le feu peut rester froide La prière est un feu Et personne qui reste autour du feu Peut rester froide Les petits démons de ta famille Ne peuvent pas te bouffer Parce qu'aucune mouche Même s'il est fort Aucune mouche Même s'ils sont forts Ne peuvent rester sur une plaque allumée Aucun démon Qui est démon qu'il soit Ne peut venir s'asseoir sur ta vie Je m'énerve Quand quelqu'un me dit Je réveille la nuit Qu'un démon est venu m'étrangler C'est que tu es froid C'est que tu es froid Quand tu pries Quand tu pries Tu entres en contact avec le feu Et ton corps, ton âme, ton esprit deviennent du feu Et le démon qui viendra chercher à s'asseoir sur toi Va sentir le feu dévorant Dévorer sa vie Voilà pourquoi Il a dit Les autres dominations Il les a données publiquement en spectacle En triomphant d'elles à la croix Mais il a reçu aussi les noms Qui est élevé au-dessus de tous les noms En fait qu'en nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans le ciel, sur la terre et sur la terre Mais le problème qui est là Il a pris la force qu'il a Il l'a placé dans son nom Et il a pris son nom Il nous a donné Et il nous a dit vous prier En fait quand tu pries Le diable et ses écolites savent Que tu as activé le protocole feu Et la personne qui veut te toucher Pourra plus te toucher Parce qu'en toi Il y a la flamme de Dieu qui s'allume Je parle à qui ce matin T'aimer dans sa présence T'aimer dans sa présence T'aimer dans sa présence T'aimer dans sa... T'aimer dans sa présence T'aimer dans sa présence Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois dire ça? Beaucoup de gens Sont en train d'y aller Chercher l'onction C'est des pasteurs reconnus C'est pas mauvais C'est pas mauvais C'est pas mauvais Si Dieu est dans la capacité d'y aller Il faut partir Même moi je connais des pasteurs Qui sont aussi connus Je cause aussi avec eux C'est pas mauvais Il faut aller Un jour J'étais en prière Je dormais Après la prière Je récite une vision Est-ce que je dois dire ça? Un homme de Dieu est venu me dire Je ne dirai pas son nom Ça c'est un secret pour moi Un homme de Dieu est venu me dire Et il m'a dit La clé Pour recevoir l'onction Ce n'est pas aller chercher Les hommes de Dieu Approche de la droite La clé Pour recevoir l'onction C'est plier ses genoux à terre Et lever ses mains au ciel Et appeler que l'onction de Jésus Pousse descendre de ce tour La présence de Dieu Produit des effets Est-ce que tu peux répéter cette phrase? La présence de Dieu Produit des effets Allons-y La présence de Dieu Produit des effets Arrêtons ces prières De 5 minutes Avant de dormir Arrêtons ces prières De 5 minutes Avant de dormir A un moment Tu éteins d'abord ton téléphone Bon Nous sommes au mois de septembre N'est-ce pas? Qui parmi vous ici Par son téléphone A déjà signé un contrat De 10 millions de dollars Depuis janvier Jusqu'au jour Personne On est en septembre On est en septembre Qui parmi vous Ici C'est d'essayer de passer Au moins Au moins Une journée Dans la présence de Dieu Une journée Une journée J'ai dit une journée 24h Dans la présence de Dieu Dans votre téléphone Vous avez les noms de gens Non? Hein? Les noms de personnes N'est-ce pas? Des contrats Des familles Des années Des connaissances Des gens qui ont l'argent N'est-ce pas? Répondez-moi N'est-ce pas? N'est-ce pas? Des... Maintenant Dieu dit Le coeur de l'homme Est entre nos mains De l'éternel Récommande ton sort A l'éternel Mets en lui Par confiance Il n'a pas dit Récommande ton sort A ton oncle Qui est millionnaire Ou à ton A ta tante Qui est ministre Je préfère aller Chez Dieu Afin que Dieu Que je touche Mon oncle Le ministre Afin que mon oncle Le ministre Puisse m'appeler Que j'ai appelé D'abord mon oncle Le ministre Parce que si son coeur N'est pas attaché A moi Il ne pourra pas M'égorrer Parce que les données Est reliées à Les données Les données Est reliées au coeur Mais celui Qui touche le coeur C'est Dieu Or pour toucher Le coeur de Dieu On doit rester Longtemps dans sa présence Tu cherches l'argent N'est-ce pas? Mais il a dit quoi? L'or est l'argent N'est-ce pas? Je pense que la personne Qui a écrit cette phrase N'a pas tout entendu Il y avait une suite logique Dieu n'a pas Seu mal Et l'or est l'argent M'appartient Je pense Dieu avait aussi dit Les diamants M'appartient Les cuivres M'appartient Les coltans M'appartient La forêt M'appartient Le poisson M'appartient Les hommes M'appartient Maintenant Esther avait Esther avait une urgence L'urgence L'urgence était Que son peuple On voulait Le tuer Esther On est venu lui dire Que ton peuple On veut le tuer Mais Esther N'est pas allé Directement voir le roi Esther est partie Voir la personne Qui installe Le roi Sur le trône Afin que La personne Qui installe Le roi Sur le trône Touche le coeur De celui Qui est au trône Afin que Quand il va aller Se présenter Qu'il soit favorable J'aimerais dire A une personne Avant que tu puisses Aller chercher Les hommes Commence d'abord A chercher Dieu Parce que C'est lui Qui reste longtemps À genoux devant Dieu Quand il parle Aux gens Le coeur Des gens Reste à genoux Devant lui Non Pasteur Oh pasteur Il m'a déçu Il t'a déçu Ok Depuis que Tu as dénaché Avec lui Est-ce que Tu as fait L'action des grâces Je ne sais pas Pour être en intimité Vivre en intimité Avec Jésus Premièrement On doit être amoureux Deuxièmement On doit avoir du temps À causer avec lui Troisièmement On doit lui faire confiance Et le suivre Et le suivre quotidiennement Amen Alléluia Dis avec moi On doit lui faire confiance La confiance C'est se remettre À une personne Hein La confiance C'est se remettre Tu sais On ne parle pas De tout à tous Il y a des choses Que je veux parler À tout le monde Mais il y a des choses Que je ne parlerai Que à ma femme Ça vous comprenez C'est pas que Je n'ai pas confiance En Jackie Ou en Uriel Non Je ne vais pas avoir confiance En vous Mais le dégré D'intimité Fera que Il y a des choses Que je parlerai À Jackie Mais arrivé À un certain dégré Il y a des choses Je ne parlerai Que à ma femme Est-ce que On se comprend La confiance C'est se remettre Entre la main D'une personne Être intègre En fait Être entier Quand je parle D'intègre C'est d'être entier J'ai un défaut Quand je dis un terme Je dois bien l'expliquer Pour que je puisse continuer Sinon je ne saurais pas avancer Quand je parle D'intègre Ici C'est d'être entier Ok Comment est-ce que Je pense que Qui connaît Le fromage Le fromage On connaît Qui connaît Les beurres On connaît Qui connaît Du lait Vous connaissez Tout ça non Hein Est-ce que Vous savez Avant de Transformer Du lait En poudre On doit Les stériliser En fin De le Transformer En plusieurs produits Hein Quand on prend La vache On tire Du lait Dans du lait Qu'on vient De tirer A l'intérieur Là Il y a Le fromage Est-ce que Vous savez Que le fromage C'est du lait Du bain Aussi c'est du lait Vous savez Du lait Aussi c'est du lait Mais il y a Le lait Et le lait Quand le lait Sors de la vache C'est du lait Intègre Cela veut dire Quand tu prends ça En même temps Tu prends Et du fromage Et du beurre Et du lait Mais quand le lait Est transformé Il devient en poudre On vient de retirer Beaucoup De choses Quand on fait Confiance En Dieu On fait confiance Dans son intégrité Dans son entièreté Dans son corps Dans son âme Dans son esprit Tu ne peux pas Faire confiance En Dieu Qui est dans ton corps Mais ton âme Est ailleurs Tu ne peux pas Faire confiance En Dieu Dans ton âme Et dans ton esprit Mais ton Dans ton âme Et dans Ton corps Est ailleurs Tu ne peux pas Faire confiance En Dieu Dans ton corps Et dans ton âme Et ton esprit Est ailleurs Pareil Tu ne peux pas Faire confiance En Dieu Dans ton esprit Et à ton corps Et ton âme Est ailleurs On doit être Entièrement En Dieu C'est remettre Entièrement Entièrement En Dieu Dis avec moi Dieu Je confiance En toi Je confiance En toi Je confiance En toi Confiance En Dieu Psaume 37 Psaume 37 Psaume 37 Psaume 37 Trois à cinq Trois et cinq La Bible dit Psaume 37 Trois et cinq Confie-toi à l'éternel Et pratique le bien Aie les pays pour demeure Aie la fidélité pour pâture Cinq Fais de l'éternel Fais de l'éternel Tes délices Ce que ton cœur Désire Recommande ton sort A l'éternel Mets en lui Mets en lui quoi ? Hein ? Mets en lui Ta confiance Confiance Et Vous avez vu quelque chose Ici Le carburant Oh my god Le carburant Qui permet à Dieu D'être en action dans ta vie Ça s'appelle la confiance On vient de lire non ? Mets en lui Ta Et Le carburant Pour que Dieu Entre en action dans ta vie Ça s'appelle quoi ? Avant de venir mon fils Hop Wisdom J'allais lire Est venu me demander Du saucisse Dans notre frigo Vu qu'ils ouvrent Ils ferment à tout moment On a mis Une barrière avec les codes Bizarrement J'ai changé le code Mais ça n'a pas marché Ça ne s'ouvre plus Ah Et lui Il était là Papa saucisse Il a tellement confiance Que Il dit Papa Au piano saucisse Ah J'ai dit Va chez maman Il voulait aller chez sa maman Il voulait aller chez sa maman Mais il rentre Il dit Non papa Saucisse J'ai dit non Va chez mémé Non papa C'est comme si je lui disais C'est toi Qui va me donner ça J'ai oublié le code J'ai oublié le code C'est moi-même En fait c'est ça La confiance Dépendre Tu sais que Je Je n'ai personne Si ce n'est que toi Si tu n'interviens pas Ici c'est mort Tu dois t'élever Pour intervenir Voilà pourquoi j'aime David David s'est fait adorer Il dit Si tu ne me donnes pas Ce que je te demande Tu veux que je meure Est-ce que dans le séjour des morts On t'adore Quand Dieu entend ça David s'est adoré Il dit Michael tu entends ça Il dit Ça c'est fort Elohim Il dit Vous vous dites quoi ici Nous on dit C'est un, c'est un Mais écoute ce qu'il dit Là Dieu traîne encore Avec le cas de David David revient Il dit Comme une biche Qui soupire auprès des courants d'eau Mon âme a soif de toi Il dit Hé Gabriel Viens écouter ça Ça c'est fort Il dit Non, non, non Michael et Gabriel Dis à Dieu Là c'est moi qui dis Je fais mes commentaires Il ne faut pas aller dire Ce sont mes commentaires Je suis En fait je suis Je nage trop dans l'imagination Il dit Michael, Gabriel, il dit à Dieu, augmente encore un peu. Il dit, ah, ok. Il augmente encore un peu. David, c'est comme s'il m'a résécouté. David réveille, il dit, il dit, je suis dans le désir, mais mon âme a soif de ta présence. Il dit, Michael, qu'il rentre sur son trône, donnez-lui son trône. Et David rentre sur son trône. Et quand il rentre dans le trône, il peut maintenant dire que tout ce qu'il respire, l'ouïe l'éternel. Quel niveau de confiance. Il y a un deuxième cas, c'est Job. Job, lui, il avait tout et il perd tout. Frère, frère, Job est fort, hein. Je me souviens un blessing, ce jour-là, je revenais du travail. Je vais me reposer. Mon téléphone sonne. Le premier locataire me dit, j'ai résilu les contrats. Je me réveille. En me réveillant, après cinq heures du temps, le deuxième locataire m'écrit, j'ai résilu les contrats. Je me réveille. Les barrières me disent, quittez la salle. Frère, Job est fort, hein. J'ai résilu les contrats. J'ai résilu les contrats. ça part. Des moutons, ça part. Des brémis, ça part. Des anesses, ça part. Immobiliers, ça part. Les véhicules, ça part. Les immeubles, ça part. Les dollars, ça baisse. À part au Congo, maintenant, 10 dollars, c'est 28 000. Maintenant, on lui donne le versement de son taxi en fonds congolais. Ça fait la valeur de 100 dollars. Maintenant, les transports, les dollars montent, les transports ne montent pas, les carburants aussi ont monté. Le versement, c'était des 100 000. À l'époque, c'était 100 dollars. Mais aujourd'hui, 100 000, c'est pas 100 dollars. Hey, mon bébé, hein? 100 000, c'est combien? 100 000. Ça fait 5 dollars. Hey! Un bouquet, baby. Donc, job, les faut qu'on l'aide de précis. Hey, job, l'enfant a l'embé, l'embé. On l'appelle ici. Oh, l'enfant a mon fort. On l'appelle encore ici. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Elle est morte. Elle est morte. Hey! Job déchit le vêtement. Il dit, l'internet l'a donné. L'internet l'a repris. Il dit, Satan, you listen my, my song. You listen job anglais. You listen, you listen job say. Hey, I give and I take it. Wow! Le diable lui dit, serre encore un peu. OK. Comment est-ce qu'on va serrer? Les gens qui lui donnaient de l'argent l'ont bloqué. Quand il appelle, frère, aide-moi pour 100 dollars, il les bloque. Aide-moi pour 500 dollars, il les bloque. Job à personne. Job dit, ni je suis venu sur la terre, ni je rentrerai. Il dit au diable, est-ce que tu entends ça encore? Je t'avais dit, Job va me trahir. Là, Dieu est en train de sauter. Job, mais Job, Job! Toi, tu ne sais pas qui est Job. Le diable lui dit, serre encore un peu. Sa femme, maintenant, viens le dire. Maudit Dieu. Émer. Job appelle sa femme, tu es insensé. Mais moi, je sais. Mon rédempteur, il s'élèvera. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Faisons confiance en Dieu. La confiance, c'est le carburant qui met Dieu en action. Or, psaume, psaume 118, psaume 118, verset 8. Ça dit quelque chose de très, très bon. Psaume 118, on va finir bientôt. Psaume 118, verset 8. La Bible dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. » Frère, l'homme, l'homme est bizarre, hein? Vaut mieux chercher le refuge en l'éternel qu'en l'homme. Hein? C'est pas ici que je vous avais dit qu'un papa a prêté à son fils l'argent pour se marier avec intérêt. Et l'enfant a donné les livres parcellaires. L'enfant a payé la dette, hein? Il a payé ça. L'homme. Oh, ma cova, cova. Ok. Ok. Ma bestie, bestie, bestie. Bestie, bestie. Il y a des besties, besties qui ont fait les mots sinzo à l'air bestie, bestie. C'est mon sinzo. C'est mon sinzo. Frère, tu dois l'acquiner. Donc cela veut dire, il prend l'ami de son, le mari de son ami. Le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, il met du poison à son pire âne. La personne qui est digne de confiance dans ta vie à 100% doit être Dieu. Ensuite, l'homme le plus confiant dans ta vie doit avoir 99%. Mais 100% s'il y a un peu plus profond. Le pire, 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 le pire. Psaume 56. Psaume 56. Verset 4. La Bible dit. Psaume 56. Verset 4. La Bible dit. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Amen. Quand tu as plus peur là, c'est même là, 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 il faut avoir confiance. Quand tu as vraiment, vraiment peur, c'est là qu'il faut avoir confiance. Proverbe. Proverbe. Proverbe 3. Verset 5. 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 La Bible dit. Confie-toi en l'éternel de tout ton coeur. Et ne t'appuie pas sous ta sagesse. Amen. En fait, ici, la Bible va dire, ta sagesse est une folie quand tu ne te confies pas à Dieu. Ta sagesse là, tu penses que c'est une sagesse, mais c'est une folie quand tu ne t'appuies pas en Dieu. Et, la confiance en Dieu, on la puise que dans sa parole. La confiance en Dieu, on la puise que par sa parole. Révenons à la lecture de la Bible. Révenons à la méditation de la Bible. Révenons aux Écritures. Révenons à la Bible. Ici, il y a plus de 365 promesses de Dieu pour chaque jour. Cela veut dire, le 1er janvier, comme on va commencer l'année 2025, il y a la promesse de janvier. 365. Je dis bien, 365 promesses. Il y a plus de 365 promesses dans la Bible. Non, j'ai mal parlé. Non, non, je n'ai pas mal parlé. Je n'ai mal parlé. Non, je n'ai mal parlé. Non, 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 ce n'est pas ça. En fait, c'est écrit ici plus de 365 fois, ne craint rien. Voilà. La promesse que Dieu a fait ici, qui dit ne craint rien, c'est écrit plus de 365 fois. Mais là, ici, il y a plus de 2 000 promesses. Voici quelques arguments qui nous poussent à lire la Bible de manière récréante parce qu'il nous a fait cette promesse. J'ai répertorié ici 24 noms. Je l'ai mis à l'ordre alphabétique. Des dieux qui nous poussent à lui faire confiance. Amen. J'ai mis ici 24 noms de dieux qui nous poussent à lui faire confiance. Ces 24 noms, je l'ai mis à l'ordre alphabétique, mais c'est dans la Bible. Écoutez-moi ça très bien. Les dieux de la Bible ont dit ici, je suis A, Alpha, les commencement. Je suis B, les bergers. Je suis B, les bergers. Je suis C, le chemin. Je suis D, les défoncés. Je suis F, l'ami fidèle. Je suis G, la grâce. Je suis H, H des O, l'eau de la vie. Je suis I, celui qui a pris tes infirmités et a porté tes maladies. Je suis J, le juste juge qui vient arrêter les sentences qui pesent sur ta vie. Je suis K, le cabo de la gloire imposante. Je suis L, la lumière. Je suis M, l'éternel qui nous sanctifie. Je suis N, Jova Missy. L'éternel, l'étendard. Je suis O, la personne qui finit toutes choses. Je suis P, le pain de vie, la porte de brémi. Je suis Q, le quatrième homme dans la fournaise ardente. Je suis R, la résurrection. Je suis S, le Seigneur, le sauveur, Yahweh, Shaddai. Je suis T, le chicken, l'éternel des armées. Je suis U, l'unique. Je suis V, la vérité, la vie. Je suis Y, Yahweh. Je suis Z, comme je suis Kinois. Z, ça sera en Lingala. Je suis Zengamambu, la personne qui vient arrêter les combats. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, conflit-toi à Dieu. Il est digne de confiance à 100%. Il est digne de confiance à 100%. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'y répandir. La Bible dit qu'il est riche qu'il était. Il s'est fait pauvre en fin de nous enrichir. La Bible dit qu'il n'y a de salut à n'aucun autre nom qui nous soit sauvé parmi les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a pris les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. La Bible dit qu'il est venu sur le sien, mais le sien ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit, là où le blanc de tes pieds foulera le sol, je vous les donne en possession. La Bible dit qu'il relève les indigents et il les fait asseoir avec les grands. La Bible dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. La Bible dit, oh Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu, mais tu prends ton fils. Voici, je me lève comme je vais girer. Regarde derrière toi et tu verras les béliers. La Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit, oh my God, la Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible dit, je suis le père des orphelins et le défenseur de faibles. chayabasanta, la laishekalo chayaba, la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là, au milieu de la Bible, oh chayabasana se karadabosha, la Bible dit, oh chayabasana satekodasha, la Bible dit, vous prendrez des brevages mortels et vous n'aimourez point. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. La Bible dit, ah chayabasanta baya, satekodasha, satekodasha, est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance en Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance en Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance en Dieu? Est-ce que c'est, oh, tu as fait trop confiance à ton père, tu as fait trop confiance à ta mère. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu Tu as fait trop confiance en ton mari Tu as fait trop confiance à ta femme Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu Tu as fait trop confiance au gouvernement Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu Tu as fait trop confiance aux députés Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu Tu as fait trop confiance aux médecins Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu Il a dit je suis le Dieu qui t'est guéri Je suis le Dieu Est-ce que tu peux faire confiance en ces dieux La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole des dieux La Bible dit je ne mourrai pas Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel La Bible dit je ne mourrai pas Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel La Bible dit je ne mourrai pas Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel La Bible dit venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos La Bible dit venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos La Bible dit venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos La Bible dit venez et on vous ouvrira Cherchez vous trouverez Frappez et on nous ouvrira Frappez et on nous ouvrira Frappé, on ouvrira. Nous frappons à la porte de Yahweh Sabaoth. C'est lui qui fait finir les combats. C'est lui qui fait finir les combats. Tu as dit toi-même, tu as dit toi-même, je suis le juste juge. Je suis l'éternel des armées. Oh porte, élevez vos lenteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh porte, élevez vos lenteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Chayabana Santa Est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît, pendant 5 minutes, est-ce que tu peux t'élever? Éleve légèrement tes mains, éleve légèrement tes mains, nous allons nous abandonner, nous allons nous confier, on va s'abandonner. Éleve tes mains, Chayabana. Chante avec moi ces cantines. Alléluia 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia 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 Reçoit la gloire Reçoit la gloire Alléluia 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 ... 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